Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Mizi chez nous. Cette chanson a suscité beaucoup de commentaires sur le plateau. Moustapha Chaiteli qui me dit « Ah, ce sont les marabouts ». J'ai dit « Oui, pourquoi ? » Il me fait « Je possède des marabouts avec des tenues islamiques. » Tout ça. Mais est-ce que tu as saisi le message ? Le message, oui, en fait, c'était quelqu'un du village qui vit en ville, aller à l'église pour la première fois ou quelque chose comme ça. Enfin, qui chantait, qui dit qu'il s'engage, mais en fait, lui dit « Je magas ». Et l'autre, il est supplie de savoir que c'est en français qu'il chante « Je magas, je ziclis, libé mot ». Pour dire « Je m'engage, je ziclis, ça libère moi ». Vraiment, c'est drôle, quoi. Et je crois que Christelle, il y a de quoi, adore cette chanson parce qu'elle l'a dit pendant qu'elle passait. Je l'adore, j'adore cette chanson. C'est quoi, c'est le côté humoristique de la chanson ? C'est le côté humoristique et puis c'est tellement vrai. Quand on va dans nos assemblées, à l'église, on a souvent des personnes d'un certain âge très, très zélées qui veulent chanter plus haut que tout le monde, mais en réalité, elles transforment les chansons dans leur ethnie un peu. C'est clair. Si tu ne veux pas concentrer, tu te laisses très vite aller, quoi. D'accord. On revient donc à notre consultant, M. Moustapha Chaiteli. Je le rappelle, il est photographe. Alors, Moustapha, on vous avait déjà reçu ici parce que vous nous avez dit que votre formation initiale, c'est le marketing. C'est ça. Et du marketing à la photographie. Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai fait mon master's en marketing en Espagne. Il parle anglais, mais donc s'il fait un peu. Avec mon accent un peu bizarre en français. Et en fait, j'ai fait ça en Espagne en 2011 et depuis ce retour, je bossais en ça. Mais en même temps, j'adorais la photographie. Je le faisais depuis plus longtemps. Et parce qu'en fait, la photographie, ça prend un peu plus de temps pour démarrer. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de risques et tout. Donc, je devais me supporter d'une autre manière. Donc, j'ai dit le marketing puisque c'est un peu le même rapport. Parce que dans le marketing, on prend beaucoup de photos. Il y a un lien entre le marketing et la photographie. Exactement. C'est quoi ? En fait, c'est tout ce qui est publicité, tout ce qui est présentation et tout. Parce qu'à la base, je suis photographe de voyage. Photographe de voyage. Photographe de voyage, je viens de commencer, c'est dur. Mais quand je suis basé dans une ville que je ne voyage pas, je fais le marketing. Donc, avec la photographie, je fais tout ce qui est publicité et tout. Et bon, ça va. Mais la photographie est intervenue à quel moment dans votre vie ? À quel moment vous avez su que cette passion vous animait et que vous devez passer à l'action ? Ça a commencé depuis que j'étais très jeune, en fait. Je me rappelle qu'il y avait des petites caméras en 2 mégapixels. À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans, je pense. Et déjà, vous commenciez à prendre des photos dans la rue, à l'école. Exactement. Parce qu'en fait, j'ai grandi à Soubri. À Soubri ? Je vous informe qu'il n'y voit rien. Voilà. Et à chaque fois que je retournais au pays pendant l'été, mes amis me demandaient comment c'était et tout. Je voulais les raconter, mais je ne savais pas comment. Parce que c'était tellement beau, c'était tellement différent. Et j'ai dit, tu sais quoi ? Je commence à prendre des photos. Donc, vous vouliez leur raconter, quand vous dites, à chaque fois que vous partiez en vacances au pays, c'est où exactement ? C'est le Liban. C'est le Liban. Donc, vous vouliez leur raconter, on va dire, tout ce qui était beau ici. Voilà, exactement. Et vous n'aviez pas forcément les mots pour les décrire. Exactement. Et la photo était quelque chose de plus expressif et explicite. Et c'est beaucoup plus proche à ce que moi, j'avais en tête et ce que moi, je sentais, je voulais montrer, en fait. Donc, j'ai utilisé la photo depuis cet âge-là. Et puis après, petit à petit, j'ai étudié aux États-Unis, par exemple. Et là-bas, j'ai acheté ma première caméra un peu professionnelle que j'ai appris avec ça. Donc, un appareil semi-professionnel. Exactement. Et petit à petit, j'ai évolué. Je souhaitais beaucoup avec des photographes qu'à chaque fois qu'ils faisaient des photoshoots, j'allais avec eux. J'ai demandé des questions et tout. Je cherchais aussi des informations sur Internet. Je prenais des cours sur Internet. Donc, petit à petit, j'ai voulu... Donc, vous n'êtes pas allé, je veux dire, dans une école pour vous former. Exactement. Je ne suis pas allé dans une école pour me former et tout. Donc, vous êtes un autodidacte. Vous vous êtes formé vous-même déjà avec la passion que vous aviez, les recherches sur Internet et la pratique. Donc, vous êtes devenu un excellent photographe, voyageur. C'est ça. C'est pas du voyage. Avec l'aide de beaucoup de personnes super sympas qu'on rencontre au fur et à mesure. En fait, quand tu rentres beaucoup plus dans ta passion, tu commences à rencontrer des gens qui sont beaucoup plus proches que toi, qui font un peu la même chose. Donc, c'est vraiment génial. Mais ça a été quoi, les difficultés que vous avez rencontrées dans votre métier de photographe ? Je pense que, puisque j'ai appris la photographie en moi-même, tout seul. Sur le tas. Voilà, sur le tas. Il y a les choses qui sont beaucoup plus techniques et théoriques que je n'ai pas du tout apprises parce que je ne suis pas allé à l'école. Et quand vous étiez confronté à ce genre de choses, qu'elle était votre réaction, est-ce que vous... Étudiez. Étudiez. Cherchez les informations, demander, demander, faire des études, lire beaucoup et à la fin, pratiquer. Il faut toujours pratiquer plusieurs fois et on arrive. Vous avez gardé de beaux souvenirs aussi, certainement, dans votre carrière. Ça, c'est sûr. Ça vous fait beaucoup voyager. Oui. Parce qu'en fait, c'est la combinaison entre ma passion pour la photographie et mon amour pour le voyage. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai fait plus photos de voyage que photos d'autres choses, par exemple. Donc, j'ai dit, c'est vraiment ce que moi, je veux. Je suis né pour ça, en fait. Bon, tout dit. Alors, vous décidez de faire Sarah Dreaming, où vous voyagez à travers plusieurs pays. Je veux dire, qu'est-ce qui... C'est vrai que vous dites que vous aimez voyager, mais c'était quoi la véritable motivation au-delà de votre désir et de votre amour pour le voyage ? Ça a commencé un peu de la même manière que j'ai commencé la photographie, où je voulais prendre des photos d'ici pour partager avec tes amis qui étaient au pays. Et en fait, je suis allé aux États-Unis, je suis retourné ici. J'ai réalisé à quel niveau les gens avaient une image qui n'était pas très réalistique de ce qu'on a ici. Et j'allais en Europe aussi pour étudier... On va entendre des expressions, des images très réalistiques. Voilà. Donc, ce n'était pas des images vraiment réelles qui refutaient la réalité. Exactement. Et du coup, en tant qu'Ivoirien, je voulais vraiment montrer une image qui était positive. Parce que les images... Parce que vous estimez que les images que les médias projettent très souvent ne reflètent pas forcément la réalité, la vérité. Parce qu'on montre souvent l'Afrique. Ce n'est pas pour critiquer, mais des fois, on montre l'Afrique sous des aspects de guerre, de maladie. Pourtant, on a de très belles choses. On a des sites touristiques. On a beaucoup de choses à découvrir qu'on ne voit pas. Ce qui fait que quand, par exemple, des personnes voyagent, c'est-à-dire de leur pays, de leur continent jusqu'en Afrique, ils sont véritablement étonnés, impressionnés. Voilà. Et si on veut réfléchir aussi, il y a quel film qu'on a regardé récemment qui montre, un film international qui montre que l'Afrique était vraiment futuristique, c'était bien, sympa. Il y avait des immeubles. Moi, je ne me rappelle pas, personnellement. Moi, je cherche dans ma mémoire. On est toujours en train de montrer des cases, le côté un peu plus sombre, en fait, de l'Afrique. C'est vrai aussi. Il faut que nous aussi, on puisse faire la promotion de notre Afrique. Personne ne le fera à notre place. Peut-être les bronzer à la plage. Ça fait déjà très vieux, quoi. Donc, du coup, je me rappelle très précisément qu'il y avait un ami qui m'avait appelé des États-Unis qui me dit « Ah ouais, et la guerre en Côte d'Ivoire, c'est comment ? » J'ai dit « Mais attends. » C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas ce qui se passe ici, quoi. Donc, ça, ça a commencé. Donc, pour lui, dans sa tête, ça continue. Voilà, exactement. Donc, ça, c'était une des choses. Je suis retourné de l'Europe. J'ai dit « Je veux faire quelque chose de différent. » En fait, j'ai une stratégie que chaque fois que je vais dans un continent, je reste dans le continent sans quitter jusqu'à ce que je finisse mes études, par exemple. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai fait deux ans, je suis resté aux États-Unis, je n'ai pas quitté. Jusqu'à la fin de mon temps, je suis retourné. En Europe, c'est pareil, un an et demi sans quitter l'Europe, mais en Moyen-Orient aussi. Donc, je suis venu retourner en Côte d'Ivoire, j'ai dit « C'est le temps pour faire l'Afrique. » Donc, j'avais trois ans, j'ai dit « Je veux faire le maximum. » Je n'ai jamais fait le Sarah. J'entends toujours le Sarah et à chaque fois qu'on me disait Sarah et tout, j'avais une idée genre « Ouais, les chameaux, le sable, les oasis. » C'est ça. En fait, il y avait un côté que je n'avais pas en tête, c'était le côté urbain, parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a des chameaux. Donc, j'ai dit « Je veux faire ce voyage spécifiquement pour que moi, d'abord, je me suis, et aussi que je puisse partager avec le reste du monde. » Et spécialement, c'était une époque où il y avait les problèmes au Mali, Algérie aussi. Donc, j'ai dit « Je veux spécifiquement traverser ces pays-là. » Apparemment, le monsieur, il aime les risques. Je constate, si, si. Donc, en fait, c'est exactement l'idée que j'avais en tête, que ça allait être un risque et tout. Mais je suis allé super simple, des gens super tranquilles, super gentils, aucun problème. C'était vraiment… Moi-même, je me suis impressionné. Tu vois, je ne me suis jamais fait arrêter pour dire « Tu n'as pas le droit d'être ici. » On ne vous posait pas de questions, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de photographier des sites ? Est-ce que vous avez le droit ? Non ? Rien, rien du tout. C'était genre « Ouais, ouais, venez chez moi à la maison, passez la nuit chez moi. » Je vous montre tout ce qu'il y a. Là, c'était où ? En Algérie ou au Mali ? C'était dans tous les pays. Dans tous les pays où vous avez passé ? Au Mali, spécifiquement, je suis allé… J'ai vécu avec une famille locale à Bamako. Et tu vois, là-bas, il fait chaud et tout. Donc, les gens ne dormaient pas dans les chambres. Ils dormaient sur le toit. Donc, j'ai dormi avec eux sur le toit et tout. C'était vraiment sympa. Je me suis vraiment senti chez moi. D'accord. Donc, l'aventure commence exactement, je crois, en Tunisie. C'est ça. Dans quelle période ? Le 4 février, exactement. Le 4 février, vous êtes en Tunisie. C'est ça. D'accord. L'année passée. Racontez-nous un peu l'ambiance. C'est vrai que vous avez trouvé des personnes sympas. Mais c'était quoi ? Quand vous êtes arrivé… Est-ce que c'est facile comme ça de voir un pays aussi vaste et d'aller photographier ? Qu'est-ce que vous avez tout de suite envie de photographier ? Je pense que ce qui m'attire dans les pays, d'abord, avant tout, c'est les personnes. Donc, avant d'aller, j'avais au moins… Le voyage Sahara Dreaming, ça m'a pris deux mois et demi. Deux mois et demi. Deux mois et demi. Mais avant d'aller, j'avais sept mois de préparation avant d'aller. Parce que moi aussi, j'avais des préoccupations, sécurité, santé et tout. Mais la manière que j'ai fait ça, j'ai cherché des gens qui pouvaient m'auberger à travers ces pays-là. Parce que je n'ai pas pris d'hôtel. Je suis resté avec les gens locales. Et en fait, dès que je suis arrivé, ces gens-là qui m'ont accueilli, déjà, c'était tellement chaleureux, ces gens chez nous à la maison. C'est à dessein que vous n'avez pas voulu être à l'hôtel. Voilà. Vous vous rapprochez des réalités. Exactement. Voilà. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas les moyens. Voilà. Exactement. Et en plus, ça déjà, l'hospitalité des gens était vraiment, vraiment sympa. Les gens m'accueillent chez eux. Je ne les connais pas. Ces gens électroniques, salut, comment ça va, par e-mail, vous pouvez m'auberger, oui, ça va. J'arrive chez eux, la réalité est vraiment beaucoup plus chaleureuse que je pensais. Et du coup, les gens étaient super sympas. Et la manière dont je voyage, c'est que je ne fais pas de recherche avant d'aller. Je fais des recherches sur les personnes. Et je laisse les personnes me guider dans leur vie quotidienne. Donc, ça dépend des gens et tout. Et ce qu'ils veulent transmettre. Exactement. C'est comme nous ici en Côte d'Ivoire, si quelqu'un vient chez moi, je sais exactement où le prendre. Et même si moi, je n'étais pas là, que lui venait avec un guide, ça ne va pas être la même chose. Donc, c'est sur ça que je me base. D'accord. Le débat est très intéressant. On y reviendra. On va juste souffler un peu. Vous revenez du Sahara, vous êtes très fatigué. Les chefs d'Israël, c'est notre transition musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.